Tov, mes frères, tu veux que je ramène le lit ? Prends ce qu'il y a à prendre là-bas. On va parler ce soir encore du comte des sept mendiants. C'est énorme, c'est énorme. Elle est toute petite. La semaine prochaine aussi, normalement. La semaine prochaine aussi. Toute cette journée, mes amis, j'ai essayé de chercher des explications sur ce qu'on va étudier ce soir. Et j'ai pas trouvé. Je peux vous dire que j'en ai fait beaucoup de recherches. Et j'ai pas trouvé. Rabi Nathan, il a écrit des dizaines de pages de Likuta Al-Achot sur le comte, le dernier, les sept mendiants. Et il a expliqué chaque jour, d'après ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu dans Rabenu, ce qu'il a compris, ce qu'il a perçu, une explication quelconque de chaque jour des sept mendiants. Et vous savez que le sixième jour des sept mendiants, c'est la fin du comte en fait. Parce qu'on a pas le septième comte. Le septième jour, on l'a pas. C'est Mashiach, il va le dévoiler. Et le sixième jour, en fait, c'est le niveau le plus haut de tous les Siporema Asiot. Il y a 13 contes, les 13 attributs de pitié et de miséricorde. Sur le treizième, qui est Venaké, la propreté, la propreté. Sur le treizième, il y a encore sept parties, c'est les sept mendiants. La septième partie, ce sera quand Mashiach viendra. Donc nous, aujourd'hui, on a le plus haut des plus hauts niveaux de ce qui a été dévoilé, c'est le sixième jour. Le sixième jour, c'est le sixième mendiant, le mendiant qui n'avait pas de main. Abin Ahmad raconte toute une histoire, toute une histoire, une histoire qui est très spéciale. Même un homme qui connaît rien, qui est simple, qui lit cette histoire, il change, il change complètement. Il y avait, comment il s'appelait, il y avait Martin Boubert, qui était un homme qui était pas du tout religieux. Le frère de Justin. Et Martin Boubert, c'était un grand philosophe, un grand sage, il a écrit plein de livres. Quand il a lu les contes de rabbin Ahmad, surtout le treizième conte, les sept mondiants, en tant que juif, mais pas complètement athée, c'était un athée, c'était un... Juste sur les sept mondiants ? Ouais, non, sur tout. Très con. Il les a traduits, le premier, en Allemagne, en allemand. Et ce livre a été traduit treize fois dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Par quoi ? Parce qu'il a lu juste le dernier des contes, les sept mondiants. Ça veut dire, les choses que Rabenu il raconte là-bas, c'est des choses qui sont complètement ésotériques. C'est quelque chose de très élevé. Et le sixième, celui qui était sans main, là-bas on raconte une histoire. Là-bas Rabenu il raconte une histoire. Alors, l'histoire c'est que le sixième jour, les enfants, ils se sont rappelés du sixième mendiant, et ils se sont dit, oh qu'est-ce que ça serait bien que le sixième mendiant qui était sans les mains puisse venir. Et d'un coup, il est là. Il vient, il les voit, il les embrasse, il s'enlace, il pleure, oh là là, oh là là, combien on t'a attendu, combien on voulait que tu viennes, et tu es venu. Il est venu, il est dit, vous savez, vous croyez que je n'ai pas de main ? Moi en fait, j'ai des mains, des très très belles mains. Et là, il commence à lui raconter, à raconter des histoires, son histoire à lui. C'est quoi la grandeur de... Et là-bas, on voit des gens, par rapport à ce qu'il raconte le mendiant, on voit des gens qui ont des forces avec leurs mains. La première chose là-bas, c'est, le mendiant, il raconte qu'il y avait un roi, et il avait une fille. Et cette fille-là, elle a été, on lui a tiré sur elle dix flèches. Et que chaque flèche, elle avait un poison spécial. Le travail maintenant, c'est de la rendre en bonne santé, de la guérir, de lui enlever tous ces poisons-là. La question c'est, qui a la possibilité de pouvoir guérir cette fille-là, cette princesse ? Alors il y a un, qui vient, il se lève, il dit, moi j'ai une force. Et il dit que quand je tire une flèche au tir à l'arc, je peux ramener cette flèche, même dans le chemin, quand elle est en train de voler. C'est ça ma puissance. Il y en a un autre qui dit, moi je peux la retirer, même si elle est rentrée, elle a pénétré le corps, avec le poison. Je peux lui enlever, avec le poison. Et là, le... 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 le mendiant, il dit, de quel poison tu parles ? Parce qu'il y en a dix. Tu peux tous les faire sortir ? Ah, il dit, non, je peux que un. Ah, il dit, donc toi, tu peux pas guérir la princesse. Et comme ça, le... 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 le mendiant, il tourne dans le monde en train de chercher qui a le pouvoir. Il y a des gens comme ça qui se réveillent. Et chacun, il dit, moi j'ai la possibilité de... quand je fais comme ça, je peux faire comme ça. Et quand je fais comme ça, je peux faire comme ça. Des niveaux exceptionnels. Parmi ces niveaux-là, il y avait un. Et lui, il lui a dit, moi j'ai un niveau très 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 fort dans la... dans la puissance des mains. Il lui dit quoi ? Il lui dit, moi, quand on me donne de l'argent, c'est moi qui donne. Quand on me donne de l'argent, c'est la personne qui reçoit. C'est pas moi. Tout de suite, c'est la personne qui reçoit. Pas parce que... comme par exemple quand j'achète quelque chose. L'action en elle-même de donner, l'action en elle-même que tu prends, tu mets ta main dans ta poche, tu sors l'argent pour donner au tzadik, le fêter de cette action que tu fais, ça s'appelle recevoir. Ça s'appelle que tu reçois tout de suite. Lui, il ne reçoit rien, le tzadik. C'est toi-même qui te donne sur toi-même. Il y a l'argent, le tzadik. Ouais. C'est-à-dire à qui tu donnes aujourd'hui ? Non. Le tzadik, il reçoit l'argent. Le tzadik, il reçoit l'argent. Non, là on parle dans la parole du Sipurim Asiyot. Comme ça, un des gens, il disait devant le grand qu'il n'avait pas de main. Et Rabinahman, ce qu'on va étudier ce soir dans Sikhot Aran, c'est que Rabinahman, il dit, moi j'ai cette force. Rabinah, il dit, moi j'ai cette force. Par Mahatamar, un jour Rabinahman a dit, A la personne où je prends l'argent et je reçois l'argent, a-ni-not-elle le fait que je lui prends cet argent ? En fait, je lui donne de l'argent. Il dit que je reçois cet argent, a-ni-not-elle, ça s'appelle donner. Mais oui, il n'y a pas de voir, c'est ce qui est écrit dans l'histoire du sixième jour, de la puissance qu'il a dans sa main. Un, parmi les personnes, il s'est vanté. de la puissance qu'il a dans sa main. Donc, ce soir, je voudrais essayer d'expliquer c'est quoi ça, qu'est-ce qu'on vient de lire. Alors, regardez, vous savez, avec les paroles de Rabinahman, il faut vraiment être pointilleux. Ici, dans le Sikhot Aran, il y a écrit comme ça. Il y a deux mots. Tu l'as ici, devant toi ? Comment ils le traduisent ici ? Et à qui je donne ? Les personnes desquelles je prends ou reçois de l'argent. Le cœur ou me kabel. Et, pas ou. Et. Soit je prends ou reçois. Non. Et c'est le michani le cœur ou me kabel. Kufnun. De celui que je prends et que je reçois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a de l'argent qu'on le donne mais qu'il ne reçoit pas. Non. Non, là, il y a deux mots. Ça veut dire qu'il fait deux choses avec cela. Il y a de l'argent que lui, il va me dire te prendre. C'est V, mes amis. Que je prends et que je reçois. Ah. Que je prends et que je reçois. Ça peut être le même argent. C'est pas OU que je reçois. Non, non. Là, il y a écrit des traduants OU. C'est pas comme ça. C'est E que je reçois. C'est OU. Qu'il ou OU, B et V. Ouais. V, la forme. Oui, mais là, c'est écrit comme ça. Alors, maintenant, mes amis... Écoutez bien ce qu'on va parler ce soir. Ce soir, ce qu'on va parler, c'est spécial. C'est fait, mes amis. Un jour, Rabenot est monté dans le ciel. Et quand il est monté dans le ciel, il y avait une porte qui ne pouvait pas franchir. Parce que devant cette porte, il y avait un chômeur. Il y avait un garde. Rabenot, il vient vers le garde et il lui demande. « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je puisse rentrer ? » Alors, il lui dit « J'ai besoin de tant de milliers de pièces. » Je m'avais plus le nombre exact. C'est écrit dans Haïm Ouran. Et il y a écrit « Rabenot, il est venu. Il a pris la bourse. Il lui a donné au chômeur. Et il est rentré. » C'est quoi cette histoire ? Il y a de l'argent dans le ciel ? Il y a des... Des chômeurs ? Des chômeurs ? Si tu donnes, il te laisse. Si tu ne donnes pas, il ne te laisse pas. C'est quoi ça ? C'est quoi ? On est dans les cieux avec des anges, avec des tzadikim. C'est quoi cette histoire ? Eh bien, mes amis, vous savez ce que c'est l'argent ? En hébreu, l'argent, dans le Lachan Nakodesh, on dit « Damim ». Damim. C'est quoi « Damim » ? C'est du sang. Mais on appelle l'argent « Damim ». Vous savez que l'argent, mes amis, c'est notre sang. Qu'est-ce qu'il y a dans notre sang ? Le Nefesh. L'âme de plus bas degré. On a trois sortes d'âmes. Il y a Nefesh, Roar et Nechama. Nefesh, il est dans le sang. Le Roar, il est dans le cœur. Et la Nechama, il est dans le cerveau. OK ? Le Nefesh, c'est le niveau le plus bas. C'est pour cela qu'on appelle le Nefesh ABMI de la Nechama. La Nechama, c'est un nom général. Dans le nom général de la Nechama, il y a dedans « Nefesh Roar Nechama Chaya Echida ». Cinq niveaux. Le niveau le plus beau de la Nechama, c'est le Nefesh. Le plus bas. Le plus bas de la Nechama. C'est d'ailleurs, il y en a qui disent qu'il y a une Nefesh dans les animaux. Ils n'ont pas de Nechama, les animaux. Alors ils ont quoi ? C'est quoi qui leur fait vivre ? C'est Nefesh. C'est un niveau très bas. C'est très bestial. C'est très humain. D'où vient l'envie d'aller manger, dormir, aller en vacances ? D'où vient ce « je veux goûter des goûts, des glaces, un chocolat, un café, des gâteaux, des trucs » ? D'où ça vient ça ? Du Nefesh. C'est du Nefesh. Et où il est le Nefesh ? Où il se place ? En général, il se place dans les membres où il y a du sang. C'est-à-dire le foie, les reins, surtout les reins. D'accord ? C'est là-bas où il y a le sang. Le sang, le Nefesh, il est dans le sang. Qu'il y a d'âme ou à Nefesh, il y a écrit dans la Torah. Comme ça, il y a écrit. Où il est le Nefesh, il est dans le sang. C'est pour ça que quand Razvé Shalom, un homme perd son sang, il perd son Nefesh. Et comme ça, il meurt. Enlevez. Exact. Exact. Parce que le Nefesh est dans leur sang. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Tout homme, il a le Nefesh, roi Nechama. C'est pas que des niveaux. Tout homme. Ah, donc c'est-à-dire que tu peux faire partir à la Nechama, mais garder ton Nefesh ? Ouais, aussi. Ouais. Aussi. Quand tu dors, c'est un peu ce qui se passe. Le Nefesh, il reste dans ton corps. Mais la Nechama, elle monte. C'est ce qui se passe. Pas pour tout le monde, mais c'est ce qui se passe. Maintenant, le problème, c'est quoi ? C'est que quand le Nefesh, il est plus fort, plus enrichi que le roi Hela Nechama, alors c'est un peu nous. C'est comme ça que nous, on est aujourd'hui. On a envie de kiffer, on a envie de ça, on a envie de ça, on a envie de ça. Mais on veut et on veut faire ces choses-là. Pourquoi ? Parce que c'est dans notre sang. Quand des fois, tu dis, purée, j'ai vraiment envie d'un truc. Ma mâche, tu sens vraiment que t'as envie de la chose. Comment c'est fort comme ça ? Comment c'est fort ? Parce que ça vient du Nefesh, c'est le sang. Le sang, il te fait faire croire, comme le sang, c'est l'essence de l'être humain. Quand le sang, il ressent une sorte de besoin, tu sens que toute ta vie dépend de ça. Quand un homme, il a envie d'une cigarette, par exemple, et qu'il est habitué à fumer, il est habitué à fumer, il est habitué à fumer. Alors, le Nefesh, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris comme si que ça faisait partie du corps humain, puisque le Nefesh, lui, il n'a pas un cerveau. Il voit comment ça fonctionne. Donc, il dit, celui-là, il fume beaucoup. Donc, apparemment, ça fait partie de son... Quand, maintenant, le monsieur, il arrête de fumer, le sang, il comprend pas. Il dit, il y a un problème, j'ai besoin de ma dose. Et là, il te rend fou, le sang. Pourquoi ça te rend fou ? Parce que le sang, il est partout dans le corps. Si c'était un seul membre, alors OK. Mais le problème, c'est que le sang, il est partout dans le corps. Ça veut dire, si t'arrives à pas bouger ta main, c'est le cerveau qui va te casser. Si c'est pas le cerveau, c'est la bouche. Après, c'est les pieds. Après, c'est ton copain. Après, tu sens la senteur. Après, t'entends parler. C'est tout, c'est le sang. Et là, tu sens que c'est impossible. Mais en vérité, c'est complètement faux. Parce que c'est quoi ? C'est à peine du sang. Le sang en lui-même, il est rien. Vous savez ce qui fait le sang ? En gros, Laurent Bam, il dit... Qu'est-ce qui fait le sang ? Non, ça c'est en plus. Mais l'essentiel du sang, c'est quoi ? Non, bien sûr. Mais ça veut dire, je parle... Ça veut dire... Non, même physique. Qu'est-ce qu'il dit Laurent Bam ? Ben, mettre le sang. Pourquoi il a été fait, il dit Laurent Bam ? C'est pour... Non, c'est pour faire passer le manger dans... Là où il faut, pour qu'il puisse après... Mais ça veut dire, c'est que... Voilà, donc ça veut dire, c'est fait pour quelque chose d'autre. C'est-à-dire, c'est pas... Il y a des membres où c'est eux qui font... Maman, je le travaille. Donc il y a des travaux. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Si le sang, il est dans le nefesh. Et le sang, c'est quoi ? C'est quelque chose qui le bouge tout le temps. Au moment où le sang, il s'arrête. Qu'est-ce qui se passe, mes amis ? On meurt. Tout le travail, c'est que le sang, il puisse bouger tout le temps. C'est pour ça que... Comment s'appelle l'argent, à part d'Amim ? En araméen ? Zouzim. Zouzim vient du mot Zouz. Ça bouge. L'argent ne reste pas dans ta poche. L'argent, il bouge tout le temps. Si l'argent ne bouge pas, t'es mort, d'après la Torah. Il y a des gens qui prennent l'argent et qui les gardent dans des armoires. D'après la Torah, ça s'appelle que t'as pas d'argent. Pourquoi ? Parce que l'argent, c'est fait pour bouger. Achète un truc. Fais avec ça des choses, mais ne garde pas dans... Parce que de l'argent qui reste, c'est de l'argent mort. D'après la Torah, d'accord ? Maintenant, après, monte. Ça bouge les... Oui, non, mais ça veut dire... Il doit être... Non, mais chané. C'est pas ça notre égnat. D'accord ? Donc, le concept en lui-même... Nahon. Nahon, exactement. Donc, ça bouge. Ouais, et... Pas dans ton placard. Sur ton dos. Sur ton dos. Il gagne de l'argent sur ton dos. Oui, il bouge quand même. Nahon. Non, toi aussi, t'en gagnes un petit peu. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe... Eux, ils te donnent le maasser. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Donc, tout le concept... Écoutez, mes amis, parce que c'est un petit peu construit, donc il faut juste que vous gardiez le fil. Donc, le concept de l'argent, on a dit, c'est qu'il bouge. Tout le temps, ça bouge. L'argent, c'est pas fait pour rester dans un placard. Le sang, pareil. Nahon. Zuzim, c'est de l'argent. Zuzim, c'est... Zuz, ça bouge. Le sang, il est fait pour que ça bouge. D'accord ? Et on a dit que le sang, c'est aussi damim. Damim, c'est aussi l'argent. Donc, l'argent, c'est le sang. Alors, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a une ressemblance entre le sang et l'argent. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On sait aussi que la hayout, c'est-à-dire la vitalité la plus... La plus... La garantie. Non, la vitalité la plus grossière, la plus rustre, c'est le sang. C'est le sang. C'est pas le... C'est le sang. Quand un bébé, il naît, il a pas de cerveau. Il comprend pas. Il voit pas. C'est quoi qui lui fait vivre ? C'est le sang. Pour l'instant, ça... Il est tout petit, son cerveau. Après, quand il a l'âge de 13 ans, il reçoit le roi. Et quand il a l'âge de 18 ans, il reçoit la Nechama. À l'âge de 18 ans, tu vois que même les jeunes qui se sont un petit peu... Écartés. Écartés. Ils reviennent. Ils sont un peu plus mûrs. Parce qu'ils reçoivent une Nechama. Il y a comme ça, il y a comme ça, mais... De base, normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et après que tu as une effet de croire Nechama, là, on te dit... Tu rentres dans la vie. À l'âge de 18 ans. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut se marier à l'âge de 18 ans. Parce que c'est en fonction de ta Nechama. Tu reçois maintenant ta Nechama. Maintenant, mes amis, dans le monde spirituel, il y a aussi tout ce qu'on vient de parler. Quoi ? Le sang ? L'argent ? Il n'y a pas tout ça en haut dans le ciel, normalement. Eh bien, apparemment, il y a quelque chose. Et c'est quoi ça ? C'est le cavode. L'honneur. La bonne. Le bon cavode, pas le mauvais cavode. Le cavode, c'est le remplacement de l'argent et de la vitalité. C'est quoi la preuve ? C'est que l'honneur des gens, ils sont prêts à payer des milliards pour avoir de l'honneur. Et ce qui est plus grave que la tahavate mammon, c'est de tomber dans le cavode. Quand un homme, il réclame qu'on l'honneur, il réclame... Vous savez... Alors, je t'explique, c'est simple. Quand on est bébé, quand on est bébé enfant, on délire surtout sur quoi ? Sur des friandises. Ça s'appelle taavatahila. C'est le nefesh, le niveau le plus bas. C'est quoi le nefesh, le niveau le plus bas ? On a dit le sang, il est fait pour quoi ? Faire passer le manger. Donc, tu tombes dans le manger, ta nefesh. Tu tombes dans le nefesh. Tu veux bouffer tout, goûter les bonbons, les gâteaux, les chocolats... À l'âge de 13 ans, tu as roir. C'est quoi roir ? C'est le vent. C'est l'air. Tu reçois le roir. C'est quoi le roir ? C'est les femmes. Tu te prends pour quelqu'un. C'est quoi la preuve que tu es quelqu'un ? Tu vas chercher une femme. Et vous allez kiffer, soi-disant, ensemble. Et comme ça, tu vas ressentir que tu es vivant, en fait. Tu vas avoir... Tu vas découvrir des plaisirs. Tu vas te découvrir toi-même. Ça s'appelle le roir. Tu tombes dans la taavatniouf. Si tu n'arrives pas à te garder quand tu es bébé dans taavatahila, Là, ça passe tout de suite. Taavatniouf. Mais le roir, il est là pour t'empêcher. Mais si un homme, il vit sa vie à l'âge de 18 ans, tu reçois ta nechama, c'est plus la taavatniouf. C'est aussi. Mais là, ça prend l'argent. L'argent, il est plus fort que les femmes. Et que l'aliment. Le plaisir des aliments. Exactement. Quand tu fais... Quand un homme, il tombe dans l'argent, c'est qu'il a derrière une carrière de femme et une carrière d'aliment. De passion d'aliment. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il y a plus grave que l'argent. Il y a un moment où un homme, il est fatigué. Où il a fait déjà ses coups, il a fait ses rêves. Il se rapproche dans la quarantaine. À l'âge de 40 ans, ce qu'on veut surtout, c'est d'être respecté. Pourquoi ? Parce que l'âme, elle sent qu'elle va partir de ce monde. Elle le sent, que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas. Alors elle sent que tous les jours, elle s'éteint. Alors elle veut à tout prix qu'on la voit. Qu'on la respecte. Qu'on lui donne de la... Comment on dit ? De l'importance. Et lui, il va le réclamer. Comment ça se fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Et il y a ce qu'il appelle dans ce monde-ci, c'est un homme âgé, il faut le respecter. Maintenant, c'est pas des choses mal ou bien. C'est des choses normales. C'est comme ça que Chamin a fait les choses. Maintenant, la question, c'est comment tu prends les choses ? Et avec ça, on meurt. Maintenant, l'honneur, l'honneur, mes amis, elle peut dépasser... C'est-à-dire, un homme, il peut jeter toute la taavate mammon, mais qu'on l'honneur. Ça, vous le comprenez ? Oui, mais c'est pas forcément bien aussi. Non. Mais tu le comprends, ça ? Oui, ça je sais. OK. Non. Il y en a qui disent... Vas-y. Non. On parle pas des gens âgés. On parle des gens jeunes. Non, mais il y en a qui sont prêts à renoncer à leur cavode si tu leur proposes de l'osaïde. Eh ben non. D'après Rabenu, non. D'après Rabenu, la taava du cavode, elle est beaucoup plus forte que la taava. Peut-être qu'il est pas encore arrivé à ça ? Oui. Oui. Si Talon a un cavode à ce niveau-là dont il parle, t'as pas besoin de l'argent. Maintenant, plus que ça. C'est pas que l'argent. C'est même les femmes. Et un homme, il est prêt à faire l'inverse. A utiliser tout l'argent qu'il a fait de toute sa vie pour obtenir un cavode de quelque temps. Tellement c'est fort, le cavode. Pourquoi ? Parce que dans le cavode, le cavode de base, il est très très propre et très important. Parce que la raison pour laquelle à Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, c'est pour qu'on l'honneure lui. Donc dans tout ce monde, il y a des graines de cavode. Maintenant le problème, c'est que si tu le donnes pas à Hachem, tu le prends pour toi. Et de là vient la plus grande catastrophe qui puisse exister dans le monde. Quand un homme, il va chercher son cavode à lui, au lieu du cavode de Hachem. Maintenant qu'est-ce qui se passe ? Imaginez-vous des gens qui sont tombés dans toutes ces catégories-là. Comme à peu près 90% de ce monde-ci. C'est très très grave. D'après Rabenu, notre cœur spirituel est complètement éclaté. Donc on est avec une artificielle. On est vraiment dans des lits de malades. Alors Rabenu, il dit, il y a une chose, que grâce à cette chose, c'est Rabenu qui l'a dévoilé. Si on arrive à la faire faire sortir, à la faire faire donner, à la faire... Grâce à ça, on peut faire du arrangement dans ce grand balagan de Tahavat Akhila, Tahavat Niouf, Tahavat Mamon, Tahavat Kavod. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? C'est quoi ? En deux mots, je suis en train de vous dire... Le docteur, il vient chez la personne et il dit, bonjour monsieur, désolé de vous apprendre, votre cœur ne fonctionne plus. Alors le monsieur, il dit, qu'est-ce que je dois faire ? Ben, préparez-vous à mourir. Il n'y a pas de cœur, mon frère. Il n'y a pas. Et on l'appelle plus tard, on lui dit, par contre, on a trouvé peut-être quelque chose. Quoi ? Il y a une machine spéciale que quand tu mets cette machine-là, tu peux vivre. C'est-à-dire, c'est un truc de fou. Tu remplaces un cœur, c'est un truc de fou. Rabbeinu a découvert comment on pourrait arranger tous ces problèmes qu'on a accumulés depuis notre naissance. Quand on est tombé dans les passions des aliments. Après dans la genèse, quand on est passé dans les passions sexuelles. Et après, quand on est devenu des hommes, quand on est tombé dans les passions d'argent. Et plus tard, avec les honneurs, que c'est le plus grave à la fin de compte. Il dit comment ? Il dit, Rabbeinu, en donnant de l'argent au tzadik. Pourquoi ? Il dit, quand le tzadik, il prend ton argent. Il prend pas ton argent. Il prend ton sang. Il prend ton nefesh. Roar et nechama. Il prend, le tzadik, le kavod qu'il y a dans toi, dans le ciel qui t'appartient. Et il te fait un lavage complètement dans ton corps. Pourquoi ? C'est comme la dialyse. Comment on dit en français ? La dialyse. C'est quoi la dialyse, mes amis ? La dialyse, c'est quand un homme, son sang n'est pas bon. Au serrein, il ne marche plus. Alors, on lui fait faire passer tout son sang dans une machine. C'est un truc de fou. Rabbeinu, en prenant l'argent de quelqu'un, en fait, il reprend son sang à cette personne-là. Il lui fait passer par lui. Mais il lui rend tout de suite propre. C'est la dialyse, Rabbeinu. Rabbeinu, maintenant, il vient dans Sihotaran et il te dit... Le film, c'est considéré. Pourquoi la Torah va ? Ben, le sang, le mauvais sang. Ah ouais, non, mais oui, Rabbeinu, il en parle beaucoup sur ce unienne-là. C'est pas que dans la Torah Vavre. Il y a beaucoup de Torah où Rabbeinu, il parle de mamache de ça. Mamache, mamache du sang, de la purification, des globules rouges, des globules blanches. C'est ça un Pidiane Nefesh ? C'est pas ça un Pidiane Nefesh. Pidiane Nefesh, c'est encore plus haut. C'est encore plus haut, un Pidiane Nefesh. Ça, on parle STAM, on parle d'une Tzedakah simple. Mais Tzedakah, c'est pas bien. Otzazik. Et donc, aujourd'hui ? Aujourd'hui, quoi, comment ? Tzedakah, il y a bien plus que ça. Ichoumuel, je t'ai dit. Et je le répète, et on a répondu à cette réponse. Le premier degré, c'est les livres du Tzedakah, dans l'institution qui appartient au plus proche du Tzedakah. Après, c'est au méfitim, la Torah du Tzedakah. Qui diffusent. Ouais. Les gens qui diffusent la Torah du Tzedakah. Et après, c'est les élèves du Tzedakah. C'est comme ça que ça marche. Les élèves, généralement, ils diffusent. Ouais. Il y en a que oui. Il y en a que non. Il y en a que... Non. C'est important. Ceux qui diffusent le Da du Tzedakah, c'est très important. Parce que celui qui diffuse le Da du Tzedakah, il ne fait pas partie des élèves du Tzedakah. Il fait partie des amis du Tzedakah. Un jour, Rabbi Israël était assis dans son lit. Il était assis, et il y avait plein de gens qui le regardaient, et Rabbi Israël ne parlait pas. Il était là. D'habitude, il parlait, Rabbi Israël. Toujours, il disait quelque chose. Et là, il n'y avait pas de parole. Les Khaverim, ils essayaient de parler, ouais, de poser des questions. Et Rabbi Israël ne disait rien. Et d'un coup, Rabbi Israël, il regarde tout le monde, et il dit, en hébreu, je suis obligé de vous le dire. Je suis entouré de toutes sortes d'animals et de bêtes féroces. Il y avait des gens... Respectables. Mamache. Des OVDAHM et tout, hein. Alors là, il nous a tues tout de suite. Personne n'a bronché. Non mais c'est pas forcément mal. Je sais pas. Nous, on a pris très mal, nous. Je veux que vous soyez des bêtes féroces. On a bronché. C'est vrai. Mais nous, on l'a reçu. Mamache très difficile. Et... Et là, il n'y avait plus rien. Et là, Rabbi Israël, il a dit, en hébreu, « Kola Chaim, Sheli, Kipasti, Khaver, Veloma Tzati. » Toute ma vie, j'ai cherché un copain, et j'en ai jamais eu. C'est pas très bien. Et là, il y a un homme qui est venu, un jeune, un Français. T'étais là, toi ? Non. Il avait 15 ans, je crois, à cette époque. Il s'est rapproché de Rabbi Israël. Il a dit, « Moi, je veux être ton ami Rabbi Israël. » Alors Rabbi Israël, il lui a répondu une réponse. « C'est pas important, la réponse maintenant. » Et... Et il s'est re-assis. Et comme ça, pendant quelques minutes, il n'a rien dit. Et là, Rabbi Israël, il a dit, « Mamache, avec une voix haute, avec le doigt, Mamache, comme un général, il a dit, « Celui qui veut être mon ami, qui prend les livres et qui va faire du bite-bite, qui va frapper de porte en porte, donner les livres de Rabbi Nachman. » Ça, c'est mon ami. Il y a une chose qui est très grave, c'est de prendre le médicament, de le kiffer, d'être en bonne santé, et de ne pas le raconter à personne. C'est la chose la plus grave qui puisse exister au monde. « Si quelque chose a fait, fais, à ton avodat HM, donne-le à ton ami. Raconte-le. Dis-lui, frère, je me suis levé, ça m'a changé ma vie. Je parle tous les jours une heure à HM, ça m'a changé toute ma vie. Fais, fais-le ! Si tu le fais pas, tu seras un imbécile. Un voleur. T'es un, ouais, c'est très grave. Ça, ça s'appelle méfite. Méfite, c'est quelqu'un qu'il est sûr. Tu sais, tu vas jamais sortir dehors en disant, allez là-bas, on vous donne de l'argent. Sauf si t'es sûr qu'ils vont donner de l'argent. Donc quand tu éméfites, en fait, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu retamponnes le tampon que tout ce que Rabenu, il a dit, c'est émettre. Et la preuve, c'est que tu éméfites. Tu diffuses, on diffusent pas quelque chose qui est faux. On diffusent que quelque chose qui t'a envahi ta... Donc quand tu diffuses, c'est que ma mâche Rabenu t'a envahi. Et jusqu'à A diffusé. Maintenant, ça, c'est le hignan de Rabenu. Donc il y a des élèves de Rabenu. Et il y a des amis de Rabenu. Les amis, c'est les méfitesim ? C'est les méfitesim. C'est les haverim. Il y a des élèves. C'est quoi un élève ? Quelqu'un qui prend la Torah. C'est ça un élève ? J'apprends la Torah de quelqu'un. Donc, c'est mon rave. C'est-à-dire quoi, c'est mon rave ? Tout ce que je connais, ça vient de lui. Tout ce que je pose comme question, il me répond. Tout ce que je... C'est ça un élève. Les élèves, c'est ceux qui n'ont pas la force d'être un méfite. Oui. C'est ça. Mais c'est ça. Non, mais ça se peut que ça soit aussi des lames d'anime que d'olime. Les lames d'anime, c'est qu'ils étudient. Les gens qui étudisent ma mâche, ma mâche, toute la journée, jour et nuit. Mais ils sortent pas dehors en diffusant. Mais toute la journée, ils sont dans le... Ça s'appelle des Talmidim. C'est très bien, des Talmidim. Alva, il conçoit des Talmidim de Rabenu. Mais il n'y a plus aucun des Talmidim de Rabenu. Il y a le Khaver de Rabenu. Et c'est plus simple quelque part. Et quelque part, c'est pas que c'est plus simple. Rabenu, il parle du ping-pong. Rabenu, il dit, chaque parole que tu sors de ta bouche, elle frappe chez le monsieur et elle revient chez toi. Rabenu, il a dit à plusieurs personnes. Il a dit, si vous voulez ressentir ma Torah, c'est que par la diffusée. C'est un Khridus Gadol. Parce que tu peux t'asseoir toute ta vie dans un Likute Moiran, étudier la Torah. Et tu es un grand connaisseur. Mais tu n'as encore rien compris dans Rabenu. Pourquoi ? Parce que des fois, le Likute Moiran, il doit se mâcher dans des paroles de la rue. En sortant dehors, en parlant avec un mec qui travaille toute la journée. Et tu dois lui parler des perceptions énormes du Likute Moiran en paroles de rue. En lui dire, voilà, et comme ça, il te ressent. Un exemple sur une situation qu'on a l'habitude de vivre au quotidien. Au jour le jour, au quotidien. Tu veux un exemple ? Deux mois à un, ouais. Mais moi, je ne peux pas t'en donner. Mais par contre, ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors voilà ! Oui, mais c'est pour ça que je suis... Non, mais c'est ça le plus important. Mais ça que je dois dire, c'est que le plus important, c'est qu'un homme ne doit pas garder le concept en lui-même. Il faut qu'il étudie ce concept aussi. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain qu'il faut étudier. On est obligé d'étudier. Obligé. On dit même un truc que tu connais, mais que tu n'arrives pas à appliquer. Tu m'as dit, avant la lumière, elle était dans l'aïtmo des doutes. Maintenant, la lumière est dans l'aïtmo des doutes. Tu n'entends pas ça. Tu fais l'aïtmo des doutes, tu sens, mais quand tu sors une heure au Kikar et tu vas distribuer des trucs, tu reviens voir une lumière de fou. Et tu n'as pas vraiment parlé avec des gens, juste à donner des trucs, bonjour, au revoir. Tu n'as pas encore fait. On ne peut pas dire que tu as une discussion profonde. Mais tu sens que la lumière, elle est beaucoup plus haute. Rabbeinu, il nous découvre un secret. Donc, l'atz d'Aka, elle passe par ce genre de grave. Il y a le Khaver, il y a le Telmide et après, il y a le Breslev. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Rabbeinu, il nous dit comme ça. Rabbeinu, il dit, il y a des gens qui sont tellement malades, spirituellement, que si... Rabbeinu, il donne un exemple dans l'Ikouté Moran. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas des cachets comme aujourd'hui. A l'époque, c'était quoi, les médicaments ? C'était des fleurs. Il faisait macérer des fleurs. Aujourd'hui aussi, des plantes. L'homéopathie. Mais eux, à l'époque, c'était pas l'homéopathie. C'était pas l'homéopathie. A l'époque, eux, c'était un autre truc. C'était de faire macérer des plantes et de boire le... Toute la médecine était là-dessus. Toute la médecine était là-dessus. Les huiles essentielles. Maintenant, il dit Rabbeinu comme ça. C'était très amer. C'était d'une amertume. D'ailleurs, c'est l'amertume qui guérit. Même scientifiquement. C'est l'amertume qui guérit. Plus c'est amer, plus ça fait de l'effet. Et un jour, Rabbeinu, il a donné une parabole. Il a dit qu'il y a un malade qui est venu chez Rabbeinu. Euh, chez un docteur. Et le docteur a vu le malade. Et il a vu que ce malade-là, il est vraiment malade. Ça veut dire qu'il est vraiment... C'est très difficile. Et le docteur, il a dit, j'ai une guérison pour lui. Je peux le guérir. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que l'amertume du médicament que je vais lui donner, c'est tellement amer qu'il n'aura pas assez de force, parce qu'il est malade, de supporter. Et il mourra. Alors le médicament, ça va le tuer. Tu t'imagines ça ? Il dit Rabbeinu, écoutez bien. Il dit Rabbeinu, des fois, le médicament universal peut tuer une Nechama juive. Des fois, un cours de Torah peut tuer quelqu'un. Des fois, de lui obliger de faire un Shabbat en entier, Alpi Al-Akha, ça peut le tuer, spirituellement. Il peut se dégoûter et ne plus jamais... Il ne veut plus entendre rien du tout. Il dit Rabbeinu, Nakhon, il y a des fois où la personne, elle est tellement malade, où la Torah en elle-même, la spiritualité en elle-même, ne peut plus faire l'effet sur cet homme-là. Ça m'arrête. Je fais l'inverse. Rabbeinu, il a dit... Alors comment je peux arranger ça ? Alors il a dit, alors je vais aller dans la racine. C'est quoi la racine ? C'est quoi ce que les hommes, ils aiment le plus ? L'argent. L'argent, c'est Zouzim, c'est Damim, c'est le Kavod, c'est le Nefesh. Tout ton problème, c'est quoi ? C'est que le sang t'a envahi tout ton corps, spirituellement, et qui t'a rendu tout ton corps un morceau de Tavod. Rabbeinu, il dit, qu'est-ce que je vais faire à cet homme-là ? Je vais lui prendre son argent, de force. Parce que lui, il ne peut pas me donner son argent. Si je lui demande l'argent, il va me dire « Ouais, vous êtes tous les mêmes, vous demandez de l'argent, vous voulez... » Alors qu'est-ce qu'il fait Rabbeinu ? Il prend de l'argent. Il prend. Il lui prend. T'achètes un billet pour aller à Oumann, et d'un coup, t'apprends qu'en fait, il n'y a pas de billet. On t'a volé. Ouais. Et vas-y, re-achète un deuxième billet. C'est quoi, ça ? C'est quoi ? Il a pris deux fois plus. Il t'a nettoyé. L'autre, il te le rend. Rabbeinu, il t'a fait de la dialyse. Il te l'a pris, cet argent. Quand tu invites quelqu'un, ou alors quand il y a un truc qui se passe... La perte, c'est pas de donner au tzadik. Pour le tzadik, ça s'appelle donner. C'est lui qui te le prend, Birlal. C'est pas de la perte, c'est lui qui te le prend. Parce que ça, c'était pour aller à Oumann. Et t'aurais pu dire, ça y est, j'ai acheté un, ça suffit. Non, t'as acheté un deuxième. C'est pas toutes les pertes. C'est que des pertes en fonction de... Non, je parle pas des pertes. Je parle que de ça. Il y a des fois où Rabbeinu, pas toutes les pertes. Ou c'est lui qui te prend de l'argent. Ma mâche. T'achètes un truc, deux fois le prix. Ou trois fois le prix. Tu sais pas pourquoi ? Tu te dis, mais attends, c'est moi le seul poulet ici ou quoi ? T'achètes des trucs, t'arrives chez toi, tu le montes, tu le trucs, machin, et puis dix minutes après, tu te dis, ben non mais c'est pas bon, je peux pas. Genre... Tu l'as acheté pour rien. Tu l'as acheté pour rien. Non mais là, moi je parle que dans des... Dans des... Dans le tzadik. Dans le tzadik. Non, non, mais moi je parle d'Afka dans les Hignanes parce que c'est Rabbeinu qui le prend. Alors c'est vrai ce que tu dis, mais on n'est pas sûr. Peut-être oui, peut-être non. Dans les Hignanes de Rabbeinu, c'est toujours Rabbeinu. C'est tout le temps Rabbeinu qui vient, il te prend. Pourquoi il te prend ? Parce que tu pouvais pas. Tu perds la carte du miguet. Ouais, tu perds... Ouais, des trucs comme ça. Ou tu dois re-acheter la carte de miguet trois, quatre fois par jour. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive avec ça ? Et dans des trucs comme ça. Dans des avodates HM qu'un homme il fait. Des fois un homme il achète un paquet de cigarettes. Il fume la première cigarette, il se dit, mais purée, je me suis dit qu'il faut pas que je fume. Tu prends le paquet, tu le jettes à la poubelle. C'est 40 shekels, hein, quand même. C'est quand même 40 shekels. C'est 40 shekels, c'est quand même pas arrivé ça encore, tu vois. Eh ben, eh ben, eh ben mon frère, c'est pas du baltacherie de ça. Ça, ça s'appelle que Rabbeinu il est venu et il te les a pris sur ton compte. Eh ben sache-le que t'as 40 shekels dans ton sang qui est propre de ta avod. Et que t'as aidé à arrêter de tuer l'autre. Ou d'accord, ben vadaï, c'est ça. Non mais maintenant, comment ça fonctionne ? Maintenant il te dit Rabbeinu, maintenant quand je l'ai pris cet argent, il y a un deuxième travail. C'est que toi tu dois me le donner. C'est comme par exemple, j'ai besoin d'une sikha téléphone, d'accord ? Donc je prends ton téléphone. Je l'ai pris, je le rends pas, c'est à moi. Maintenant je te dis, maintenant que c'est ici, dans ma main. Tu peux me le donner la sikha téléphone ? Là tu me dis oui. Alors là c'est bon. C'est ça ce que Rabbeinu il a dit. Et c'est le michanil lokeach. Oumekabel. D'abord je prends. Je l'utilise pas. J'attends que tu me dis c'est ok Rabbeinu. Oumekabel. Là c'est Oumekabel. Il y a lokeach. Oumekabel. Rabbeinu c'est pas un voleur. Il prend pas et puis c'est tout. Il prend d'abord ton argent. Des fois t'as... Ça arrive. Ça arrive énormément pour des gens qui sont avec des banques, avec des trucs comme ça. Dans le commerce. Dans le commerce. D'un coup la banque ferme tes comptes. Pour un milliard de raisons. Et là t'es bloqué. T'es bloqué. Là qu'est-ce qui se passe ? Il y a une somme d'argent qui est bloquée dans un compte. Une somme on va dire 10 000 euros. C'est beaucoup d'argent 10 000 euros. Maintenant qu'est-ce qui se passe ? Cet argent a été pris. C'est qui qui l'a pris ? Si t'es un vrai Hassid Breslev. C'est Rabbeinu qui l'a pris. Mais maintenant Rabbeinu il dit je la laisse en stand-by. Est-ce que t'es prêt avec ces 10 000 là ? Qu'on te lave ton sang. Qu'on te lave ta nechama. Dès que tu dis c'est ok. Pam pam. C'est fini. Et selmi chani le ker ou mekabel. Je prends et je reçois. C'est à dire que des fois il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Mais on veut pas l'accepter. On veut pas l'accepter. Et ben c'est très grave. Pourquoi ? Parce que de ça ne sortira rien de bien. Si tu acceptes. Alors là. Tout tu payes avec ça. Alors ça c'est Gamzou Netova ? Euh... C'est plus... Non. Quelque part oui. Mais là c'est pas ça. Parce que là on parle d'un autre truc. Là on parle... Non. Là on parle que c'est le tzaddik qui descend. Et qui te le prend. C'est pas HM. Gamzou Netova qu'est-ce que tu dis ? Donc Gamzou Netova tu dis bon. Tout ce que HM il fait c'est pour le bien. Là on te parle d'un autre truc. Là Rabbeinu il te dit j'ai pitié de toi Chmuel. J'ai pitié de toi. Dans le ciel on n'a pas pitié de toi. Moi j'ai pitié de toi. Mais d'accord. Mais alors tout à l'heure tu as dit que c'est que dans la sainteté. Dans l'acte du chavre. Ou dans ce qu'il y a à la fin avec Rabbeinu. Ou alors si la personne est totalement... Totalement. Et le mec il a sa voiture. Ouais. Un problème. Alors c'est quoi ? C'est Rabbeinu il lui a pris ? Si. Ouais. Quand un homme il est vraiment attaché à Rabbeinu. Mamache. Qu'il pense toujours à Rabbeinu. Qu'il est vraiment... Que Rabbeinu fait une grande partie de... Alors Rabbeinu s'occupe de ces gens qui lui donnent importance. Et plus tu es attaché au tzadik. Plus le tzadik il a... Ça c'est un lit. Plus t'es attaché au tzadik. Plus le tzadik il travaille avec toi. Donc maintenant... Quand tu lui dis un... Hein ? Non maintenant c'est surtout d'argent. Tu comprends ? C'est surtout de l'argent. Alors maintenant il dit Rabbeinu. Et selmi chani loker. Ou me kabel mamon. De la personne. Où je prends. Et je reçois. De toi. Parce qu'il faut que tu t'annules. Il faut que tu comprennes que c'est moi qui est en train de faire ton travail. Je m'occupe de toi. Il faut que tu acceptes. Il faut que tu dis Ken. Ken Rabbeinu. Ben vadaï. Malheur à moi que j'ai pas pensé d'abord avant. Et je l'ai pas donné cet argent de Dakar. Malheur à moi. Parce que si vous comprenez bien. Dans tous les cas cet argent tu devrais la donner. Si c'est pas pour toi. Ça va te la prendre dans tous les cas. C'est ce que Rabbeinu il te promet. Il te promet que moi je vais m'occuper de toi. Que tu le veuilles ou pas. Mais si tu dis non je vais m'occuper de toi. C'est ou par force ou par malheur. Alors dis maintenant oui. Comme ça les choses vont être comme il faut. Parce que après ça vient avec des problèmes. Avec la voiture. Avec un compte fermé. Avec un truc qui se passe. Et là tu comprends pas pourquoi. Mais ben avant il fallait déjà. Il fallait déjà associer ma mâche à haute sadique. Maintenant il te dit Rabbeinu. Je continue. Alors il te dit Rabbeinu. A cette personne là que je lui prends de l'argent. Il te dit Rabbeinu. Ani no tello. En fait je lui donne. Pourquoi je lui donne. Parce qu'en fait. C'est pas lui nian de prendre de l'argent. Et que la personne. Elle puisse. Et que la personne elle puisse faire. Des mitzvot ou des autres choses comme ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'est-ce que tu peux apprenir. Pourquoi ? Ben on l'a dans les... C'est tout dans le groupe. Ah mais il est plus dans le groupe. Mais pourquoi tu n'es pas dans le groupe ? Parce qu'il a mis des conneries dans le groupe. Son père il est plus dans le groupe. Ça c'est... Ça c'est un ami de Rabbeinu. Il a amené... RAC Rabbeinu. RAC Rabbeinu. RAC Rabbeinu. RAC Rabbeinu. Alors maintenant on a dit quoi ? De la personne où je prends. Je donne. C'est-à-dire quoi je donne ? C'est-à-dire quoi ? Puisqu'on a expliqué. Que la racine de l'argent dans ce monde. C'est le nefesh. C'est-à-dire c'est l'âme. Vitale. Puisque grâce à ça on arrive. Quelque part c'est la monnaie d'échange. Alors il apprend Rabbein Harman. Quand un homme il donne de son propre argent. En fait il donne de son propre sang. De son propre nefesh. Et le nefesh il est attaché au roi. Le roi à la nechama. Quand Rabbeinu il prend de l'argent. Rabbeinu il dit quand un homme il donne de la tzedaka. Qu'est-ce qu'il fait ? Automatiquement il donne de son sang. Il donne de son sang. Et qu'est-ce qu'il se passe quand un homme il manque de sang ? Mes amis. Non. Alors il va demander du sang à l'hôpital. Et ce sang il va faire partir de son corps. Le tzedik qu'est-ce qu'il fait ? Il prend l'argent. Il prend pour son propre... C'est des choses qu'il a besoin de faire. Et ça devient une partie de son sang. Une partie de la personnalité. C'est comme si tu donnes une poche de sang au tzedik. Comprenez ce que je suis en train de vous dire. Un homme qui donne de la tzedaka à un tzedik. Il fait partie de lui. Il devient son sang. Donc maintenant essayez de réfléchir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe quand tu ne donnes pas au bon endroit ? Quand tu ne donnes pas au bon endroit, il peut se passer plusieurs choses. Un, tu t'attaches à quelqu'un. Pas tu t'attaches, tu deviens lui. Parce que c'est ton sang. Ton sang il va rentrer. C'est ton nefèche qui va rentrer dans son nefèche. Tu vas faire partie de lui. Donc si il est mauvais, c'est très grave. Maintenant il y a une deuxième. C'est qu'il peut te contaminer. Ça veut dire toi, tu as ta très belle vie, tu es très bien, etc. Sans que tu le saches. Tu as donné de la tzedaka à quelqu'un qui n'est pas comme il faut. Il y a une mitzvah de donner à la tzedaka. C'est très grave. Quelqu'un qui est en la main, tu n'as pas le droit de le refuser. Dans les livres, il y a écrit comme ça. On doit donner à tout homme un petit peu. Tu as répondu à ma question. On doit donner à tout homme un petit peu. Parce que quand tu enlèves un petit peu de ton sang, ce n'est pas grave. Il y a des gens qui donnent la trumah. Donc la Torah... Il faut donner aux bonnes personnes. Ça veut dire, il y a une quantité d'argent que tu peux donner qui ne va pas faire de dégâts. Mais qui ne va pas t'aider aussi. Non, je te parle chez le tzedik. C'est parce que ça va dans les deux sens. Si tu donnes chez le tzedik de la même quantité comme le sang qui ne peut pas te faire du mal, ça ne peut pas te faire du bien aussi. Rabbi Nachman, il a dit, tu donnes jusqu'à là où ça te pique. Là où ça te pique, tu peux t'arrêter. Mais il faut que ça te pique. Parce que quand ça te pique, c'est ton sang qui part. Ce n'est pas toi, c'est ton sang. Rabbi Nachman dit qu'il faut être comme des corbeaux. Il faut être comme des corbeaux. Il faut être arzard, il faut être cruel sur soi-même, sur son corps, sur sa passion, sur sa envie. Et d'avoir la force de faire rentrer ta main dans ta poche et de donner à un endroit où tu y crois dans cet endroit. Et ma mage, de donner là-bas ce qu'il faut. Et surtout pas de dire, ouais, je ne connais pas, je ne sais pas. On connaît tous des endroits où on y croit que Bémet ça fait, etc. Mais maintenant, ce qu'il nous apprend Rabenu, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu danses un endroit où c'est mal. Il y avait une histoire, mes amis, à l'époque de Rabbi Nachman de Breslev. Il y avait un homme qui était très connu. Et cet homme-là, lui, avec sa femme, il faisait des tzedakots très, très grandes. Très, très, très grandes. Sa femme, c'était une femme qui était... Marocaine. Ouais, c'était pas une marocaine, mais... Elle était fermée dans ce qu'elle disait. Et elle, elle avait pas honte, elle rentrait chez tous les tzadikim d'à l'époque. Et elle disait, Rebe, donne-nous pour les pauvres de... Et comme elle demandait avec une audace assez sévère, tout de suite, les tzadikim, ils sortaient d'argent et ils donnaient. Et comme ça, ce tzadik-là, il donnait plein, plein, plein d'argent. C'est pas que les gens croyaient que c'était un riche, mais c'était pas un riche, en fait. Sa femme prenait et lui, il distribuait. Il y a eu un moment où ce monsieur-là, dans sa vie, il a un petit peu tourné. Il a un petit peu tourné. Pas très bien dans le côté de l'Akdusha. Bon, ça peut arriver à tout le monde. Mais le problème, c'est que lui continuait à faire cette tzedaka. Mais c'est quoi le problème dans ça ? Le problème dans ça, c'est que quand un homme, il change, donc la façon de donner de l'argent aussi, elle change. Et la façon de juger aussi. Qui doit recevoir et qui doit pas recevoir, aussi ça change. Donc de l'autre côté, sa femme ramassait plein d'argent de tzadikim. Et d'un autre côté, son mari, qui avait commencé à prendre un chemin qui était un peu autre, il donnait de l'argent à des gens moins corrects. Ben oui, il avait déjà moins le mérite. Ben oui, c'est un mérite de donner de l'argent là où il faut. Bien sûr. Et là, mes amis, il y a eu une grande histoire. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu l'histoire des enfants de Rabbi Pinhas de Koritz, les frères de Slavita, ça s'appelle. Eux, ils avaient la première imprimerie chassidique dans le monde. Et c'est eux qui ont imprimé les premiers livres de la chassidou, de la Torah, du Zohar, le Roi de l'Israël. Ils ont vraiment... Et il y a eu une très grande gzera. Je sais pas d'où c'est venu. Et ils l'ont mis à l'amende. Ces frères-là, ces deux frères, ils l'ont mis à l'amende. Et ils ont dû passer. Et l'amende, c'était quoi ? C'est qu'il y avait une choura, comment on dit ? Le pays là-bas. Une choura, c'est une ligne. Oui, dans la loi. Et leur punition, c'était de mettre... C'était de mettre un rang de 100 khayalim. 100 soldats d'un côté, 100 soldats de l'autre. Et eux, ils devaient marcher dans cette rang. Et eux, leur travail, c'était de les frapper. Dans la rangée. Dans la rangée. S'ils sortaient vivants, c'est fini. S'ils sont morts, ils sont morts. Mais s'ils sortaient vivants, ils étaient pas tours de payer. Pas tours de l'amende, pas tours de tout. Et... Rabbi Levitreig de Berditchov, quand il a entendu cette histoire... Excusez-moi. Qui devait passer dans ce rang-là ? C'est l'histoire, je vous raconte l'histoire. Qui avait ouvert la... Eux, eux, c'était eux qui avaient l'imprimerie. Les frères. Ouais, ouais, ça j'ai compris. D'accord ? Mais c'est une histoire que vous allez comprendre. Et cette histoire, malheureusement, ils sont rentrés là-bas, les deux. Ils se sont fait tabasser, comme on peut même pas s'imaginer. T'imagines 200 personnes qui te frappent dessus. Et il y a écrit... On raconte que... Un moment... Il y a écrit que... Ouais. Avec des matraques et tout. Et il y a écrit qu'à un moment, la kippa d'un des frères est tombée. Donc il voulait plus avancer. Et pendant ce temps-là, il s'en prenait. Et il disait à son frère, Où est ma kippa ? Tu vois ma kippa ? Il lui dit, avance, avance. Il dit, non mais où est ma kippa ? J'avance pas. Ma mâche, ils sont sortis de là-bas. Que Dieu nous en préserve. Et Rabbi Levitrek de Berditchov, Pendant des mois, Il s'est enfermé dans sa pièce. En faisant un cheshbon anefesh, C'est-à-dire un bilan spirituel. Comment c'est possible qu'un truc pareil s'est arrivé ? Parce qu'on parle pas à Stam de... Là on parle, c'était les enfants de Rabbi Pinhas de Koru. C'est-à-dire, c'était des tzadikim qui étaient très grands. Ils avaient ouvert un betfus Pour imprimer les premiers livres de la chassidou du Baal Shem Tov. Il n'y avait pas avant un truc pareil. C'était un travail de fou. Et ils ont fait d'après les lois. Comment c'est possible qu'après tout ce qu'ils ont essayé de faire, Que ça soit d'après les lois, Qu'il y a eu cette xéra et qu'ils ont fait souffert ? Il n'arrivait pas, il n'arrivait pas à comprendre. Jusqu'à qu'est venu le tour de Rabbi Levitrak de Berditchov De donner l'argent à la femme de ce... Et cette fois-ci, donc la femme, elle vient avec son mari. Et il lui fait rentrer à la maison, comme d'habitude. Rabbi Levitrak, il avait déjà la matafa pour donner à la femme. Il s'assoit comme ça, il leur donne de quoi manger, de quoi boire. Il est sur sa table. Et d'un coup, Levitrak, il cherche l'enveloppe. Il dit, mais où je l'ai mis l'enveloppe ? Il la cherche, il vient, il se lève. Il dit, il y a un instant, à peine un instant, j'ai sorti. Et il cherche, il cherche. Il sait pas qu'est-ce qui se passe. Alors la femme de l'autre, qui était un peu... Elle avait de l'audace. Il lui dit, Levitrak, il n'y a pas cette année notre... L'habitude que tu as, l'habitude de donner. Il dit, si, si, mais... Je suis en train de vous la chercher. Et en train de la chercher, il se dit... Peut-être que tout ça, c'est à cause de ça. Il a dit, il y a un problème. C'est que tous les tzadikim de toute la génération leur donnent. Leur donnent à eux de l'argent. Maintenant, eux, qui les a nommés pour être des shliach mitzvahs en donnant de l'argent ? Est-ce qu'il y a un rave qui voit combien chacun reçoit ? Comment ça fonctionne ? Comment ça se fait qu'on n'a pas pensé à ça ? Peut-être que notre argent à nous, nos cents, le dam, le damime, le neveu, il va chez eux. Et après que ça va chez eux, je fais partie de cet homme. Et que cet homme, après, il fait avec ça, je ne sais pas quoi. Il est rentré, il lui a dit, par yachrout, c'est-à-dire broiture, je voudrais que vous me dise exactement comment se passe la distribution. Alors le monsieur, il lui dit, mais bevadaï, on n'est pas des voleurs, on a tout ce qu'il faut. Il lui sort un pinkas. Il lui fait montrer tout. Voilà, famille untel donne comme ça, famille untel donne comme ça. Et là-bas, il y avait deux façons de donner de la tzedakah. Il y avait une façon de donner, c'était en fonction du besoin. Et il y avait une deuxième façon de donner, c'était par rapport à la Torah. Les gens qui avaient plus de Torah recevaient plus d'argent. Et il y avait la deuxième façon, c'est en fonction des besoins, tu donnes de l'argent. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est laquelle la bonne façon ? De donner en fonction du besoin ou en fonction de la grandeur de la Torah de la personne ? Le besoin, c'est la grandeur de la Torah. Imagine le besoin. Il y a marqué qu'il faut donner selon les besoins au pauvre. Non ? D'après ce qu'on a dit là, c'est que le pauvre, tu dois lui donner selon ses besoins. Parce que si c'est le besoin, c'est que... Après la logique, si tu donnes à quelqu'un qui a malade, tu t'as mis, il ne va pas te poignir. Après la logique, si tu donnes à quelqu'un qui a malade, tu t'as mis, il ne va pas te poignir. Alors, venez, on ne répond rien. Et je vais vous expliquer quelque chose. Viens en soin un petit peu des hahamim, Maxu. D'où est ? D'où vient le besoin ? D'où vient le besoin ? D'où vient plein homme ? Il est pauvre dans son cerveau, dans sa conscience, dans sa Torah. Plus il a de besoins ! Parce qu'il dit, j'ai besoin d'une très grande maison. J'ai besoin de Nike. J'ai besoin des nouvelles Jordan. J'ai besoin de la nouvelle montre. Mais un ben Torah, lui. Il a besoin de ça ? Non. Lui, ce qu'il a besoin, c'est pour enrichir sa Torah. Donc... Il y a aussi des gens saints qui n'ont pas beaucoup de Torah et qui sont pauvres. Non, c'est pas ça. Oui. A tout le monde, il faut donner. Mais la question, c'est comment tu donnes ? Pas qui il faut. Non, là, on parle de donner à tout le monde. Mais lui, c'est combien tu donnes. Quand tu donnes, d'après l'Allah, le Shulchan Arukh, il Chod Zdaka, dans Yoredéa, tu donnes au Talmit Raham comme un Talmit Raham. En fonction de sa Torah. Pourquoi ? Parce que c'est pas pour lui. C'est pour sa Torah. Donc là, tu gagnes. Et lui, et sa Torah. Dans le pauvre, qu'il a juste des besoins, tu lui donnes juste ses besoins. Tu lui donnes pas de Torah, tu lui donnes rien d'autre. Le Talmit Raham, quand tu lui donnes de la Torah, en fait, tu lui donnes de la Torah, toi. C'est ce que tu lui donnes. Parce que grâce à toi, il va étudier la Torah avec un Yishuvada. T'as vu comme il faut. Mais un homme que dans tous les cas, il va tous les matins travailler et qu'il s'en sort pas et tu lui donnes de l'argent, tu lui donnes de l'argent. Pas de problème, c'est la Tzedaka et tout. Mais le Sahar, il est moins. Alors, le donateur, au début, il donnait. Chez les tzadikim, ils reçoivent plus. Et les gens qui utilisent la Torah, pas la Torah, ils reçoivent moins. Quand il a commencé à tourner un petit peu, il s'est dit, pourquoi faire ça ? Moi, je vais donner de l'argent en fonction des besoins. Et Rabbi Levitrak de Berditchov avait ressenti ça. Il lui a dit, sache, il y a eu une très grande Xera à Slavita. Slavita, c'était une grande ville. Il a dit, les deux enfants de Rabbi Pinhas de Koritz, ils ont reçu des malcôtes. Ils ont été, comment on appelle ça ? Ils ont été battus. Ils ont fait, ça s'appelle le chemin de la mort, à l'époque, en Yiddish. Et ils ont passé le chemin de la mort. Il dit, tu sais pourquoi ? Il dit, parce que l'argent, c'est le nefesh. C'est le sang. C'est le kavod. Et le kavod, c'est la Torah. Et à cause de toi, on a fermé l'imprimerie la seule qui diffusait de la Torah. Parce que, avec toi, au début, on pouvait diffuser. Parce que Bémet, tu faisais du bien. Tu donnais de l'argent aux gens de la Torah. Mais maintenant que tu as plus regardé sur les besoins matériels, ils nous ont enlevés et il s'est passé cette chose-là. On voit que, on peut, sans savoir, faire une tzedakah, et que c'est très grave. Vous savez que le prophète Jérémie, le prophète Jérémie... Eh mon frère, t'as vu le conseil que Rabbenu t'a donné pour la tzedakah ? La tzedakah, ça te change ton sang. Ça te change ta nechama. Non, 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 non. Quand c'est un truc pareil... Non, 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 mon frère, quand il y a un truc pareil, tu peux pas le faire en fermant les yeux. C'est quelque chose qui coûte cher. Bah tu te casses ta tête, mon frère. Comme dans ta parnassa. Bah oui, bah oui. Bah la vodachem, c'est de se casser la tête, mon frère. C'est pas vraiment se casser la tête. On dirait... Là où tu sais pas, j'aime ta petite pièce, ta petite goutte. Ça fera pas de mal. Ça fera pas de mal. On a dit qu'il y a une quantité qui te fait pas mal. Un petit billet de 100 shékels. Ça va. Mais quand je te dis quand quelqu'un... Je te parle pas de ça. Je te parle du fait de penser que tu donnes à quelqu'un mais sans savoir en fait derrière, il fait pas ce qu'il faut. Mais tu es persuadé que... Et tu vas jusqu'à où ça te pique. Non, pas qu'il fait pas ce qu'il faut avec l'argent. Non, ça te pique l'appropris. C'est lui, lui. Est-ce que c'est un ireshamaim ou pas ? C'est de ça qu'on parle. Lui-même, lui-même. Lui, s'il veut après s'acheter un paquet de chum gomme, c'est son problème. Mais lui, on te parle de lui. Lui, il doit être un ireshamaim. Mais si tu penses dans ta tête qu'il est... Tu peux acheter un paquet de presse. Ouais, mais si c'est pas un bon gars, il fait des dégâts. Tu reçois quand tu lui donnes un endroit qui en fait... Ah, ben c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut que ça arrive dans un endroit. C'est comme une graine. Une graine. Elle peut donner un arbre. Mais il faut trouver le sol. C'est comme ça. Rabenu, il l'a dit. Rabenu, il l'a dit. Ici, on voit dans le prophète Jérémie. Vous savez, qu'est-ce qu'il a fait le prophète Jérémie ? Le prophète Jérémie, à l'époque du Hurban Abait, il y avait des juifs qui étaient très très riches. D'une richesse inimaginable. Inimaginable. Et le problème du prophète Jérémie, c'est quoi ? C'est que quand le prophète Jérémie sortait dehors pour dire à tout le monde, faites tes chouva, les frères. Alors les juifs, ils regardaient les riches. Est-ce que les riches, ils écoutent le prophète Jérémie ou pas ? On fait ce qu'ils font. C'est les riches. Tu sais, les gens, ils sont très... Et malheureusement, les riches, ils étaient froids. Ils disaient, ouais, ça va, Hachem, il est grand. Hachem ne va pas nous détruire le métamique d'âge. C'est pas possible. Et le prophète Jérémie, il a vu qu'il n'y a qu'une seule personne. C'est-à-dire, en fait, il y a une seule catégorie de personnes qui m'embête à ramener le monde à la tes chouva. C'est qui ? C'est ces riches-là. Alors, le prophète Jérémie, il est venu chez Akadosh Baokru. Il lui dit, il bono chez l'olam ! Enlève leur richesse ! Akadosh Baokru, il dit, je peux pas. Parce que c'est par rapport à leur nechama, comme on a expliqué, nefesh. Ils ont une nefesh très grande. Alors, le prophète Jérémie a dit, alors tu sais quoi ? Je vais m'occuper d'eux. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est très grand parce qu'il donne beaucoup. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le prophète Jérémie ? Il les a maudits. Qu'est-ce qu'il les a maudits ? Que toute la tzedakah que vous faites, vous les riches, ça soit que à des gens mauvais. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Ben oui ! Ça veut dire, il faisait déjà de la tzedakah, on parle des grands, c'est des grands. C'est Iqdolay Yerushalayim. Le prophète Jérémie les a maudits que toute la tzedakah qu'ils font, ça aille dans des mauvais endroits pour qu'ils tombent de leur richesse, ils tombent de leur grandeur et qu'ils baissent la tête et qu'ils font tes chouva. Parce que malheureusement, il n'y a pas un autre chemin quand tu ne veux pas te rabaisser comme il faut. On voit comment c'est grave quand un homme donne là où il ne faut pas donner. Mais justement, il a dit que les enfants avaient subi ça parce que la distribution de la tzedakah avait été mal faite. Ça a fait tout un... Ouais, c'est des façons... C'est des façons de... Il y avait aussi loin qu'il n'y avait plus de diffusion de la Torah, c'était les premières imprimeries à l'époque. Les premières imprimeries du monde. Il n'y avait que les riches qui avaient des livres, il y en avait un dans la grande tête dans un village ou un truc comme ça. Par rapport au prophète Jérémy, c'était avant... Ouais, c'est des tzedikim. Chaque tzedik, il a fait son... Comme son truc à lui. Mais maintenant, il dit Rabbeinu, c'est quoi le summum de la tzedakah ? Il dit Rabbeinu, le summum de la tzedakah, c'est au moment où tu donnes, tu reçois. S'il y a ça, il y a ça. Je vous donne un petit exemple. Un petit exemple. Un homme, un Ireshamayim. Un homme, il étudie la Torah, père de famille, beaucoup d'enfants, il étudie la Torah, etc. Il vient, il dit, excusez-moi les gars, il manque de l'argent pour Shabbat. Ok, tu viens, tu lui donnes 200 shekels. C'est quand où la tzedakah, la mitzvah de la tzedakah, tu l'as fait tout de suite ? Tout de suite, tu l'as fait la tzedakah. Dès que tu lui as donné l'argent, mitzvah de tzedakah dans le ciel, c'est compté Rabbal Alazman. Maintenant, il y a un autre truc, c'est ce qu'on parle. C'est comment ça te répare maintenant ? Comment ça te répare ? C'est quand que ça fait effet sur toi ? Alors, c'est une grande question. Est-ce que l'effet, c'est au moment où tu lui as donné ma mâche ? Parce que ces 200 shekels-là, c'est pas maintenant qu'il va l'utiliser. C'est vendredi matin, quand il va acheter le manger de Shabbat, d'accord ? Mais maintenant, les 200 shekels, donc, l'effet en lui-même, c'est dans deux jours. Maintenant, à part ça, l'effet de la tzedakah en elle-même, combien de temps c'est ? Combien temps ça dure ? Il a acheté une khala ? Non, non, hein ? Voilà, il a acheté la khala, la bouteille de vin, quelques salades, il a mangé Shabbat, c'est fini. Donc, t'as tzedakah ? Fini ! Donc, t'as fait une bonne tzedakah. Mais là, il y a eu un travail sur ta nechama que du temps que ça t'a mérité, d'accord ? Maintenant, il y a des gens, par exemple, je donne un petit exemple, on va aller un peu plus loin. Il y a maintenant quelqu'un qui donne de la tzedakah, pareil, reshamayim, etc., etc., père de famille. Mais, là, il lui achète, par exemple, un leaf de Torah. Et quand tu le nourris avec la force que ça lui a donnée, la nourriture, il va étudier, il va faire les choses. C'est vrai, c'est vrai, mais c'était pas ça. Il était pas en danger de mort. C'est pas toi qui l'as sauvé de vie. C'est en plus. C'est un peu plus de Torah. C'était pas quelqu'un qui avait rien, 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 et tu lui as donné. Par contre, si maintenant tu donnes une tzedakah, mais par contre, cette tzedakah, elle est pas par un besoin. C'est toi qui es venu, tu sais que lui, il lui manque un shulchanarur, et tu viens chez la maison lui donnant un shulchanarur. Maintenant, cet homme-là, il va ouvrir le shulchanarur. Ça, c'est considéré comme le dame, comme le sang ? Ouais. Quand tu lui donnes ce shulchanarur et qu'il va l'ouvrir, il va l'ouvrir quand, ce shulchanarur ? Tous les jours, une fois par semaine, toute sa vie. À chaque fois qu'il va étudier dedans. À chaque fois qu'il va étudier dedans. Donc, chaque fois qu'il va ouvrir le livre, il y a un effet sur cet homme-là. C'est ce qu'on appelle, quand on fait un Sefer Torah. C'est l'effet parpa. Exactement. Tous les shabbats, tu ouvres le Sefer Torah, tu le lis, et c'est un mesakar abim sur tous les gens qui écoutent. Parce que tous les gens qui écoutent, c'est la misé. T'imagines comment c'est grand ? C'est énorme. Maintenant, quand tu fais imprimer des livres de Torah, Viens, on parle concret. Aujourd'hui, d'imprimer un livre, c'est 20 000 shekels. Tout max, hein ? C'est beaucoup moins, mais on va dire tout max. Regardez qu'est-ce qu'aujourd'hui, dans ce monde, on peut faire avec 20 000 shekels. Tu imprimes un millier de livres. Ceux un millier de livres, si tu les donnes dans des bonnes mains chez des gens, ils vont se rapprocher d'HM toute leur vie, vont parler de ce qu'il y a écrit dans ce livre à leurs enfants, que leurs enfants à leurs titans-enfants, leurs copains, les copines, les frères, les demi-frères. Tout, 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 tout. Ils vont, ça va être un enchaînement de Torah qui ne s'arrêtera jamais. Vous comprenez jusqu'à où le Zikoui Arabim ? Combien un homme, un homme, il peut mourir ? Et l'effet continu de sa Torah qu'il a fait. Après qu'il est mort encore. Vous comprenez de quoi on parle ? Comment c'est énorme, comment c'est haut ? Rabin Arban, il dit, le sommet de la Tiedaka, c'est quoi ? C'est pas ça. C'est de donner, mais au moment où tu donnes, tu reçois. Pas juste tu donnes, c'est au moment où tu donnes, tu reçois. Vous savez, je vais vous dire un truc, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais c'est le M.M. La majorité de tout ce qu'on achète dans ce monde matériel, au moment où tu l'as dans tes mains, c'est fini. C'est fini. Même si tu l'as attendu des années, tu as ton kiff. Mais c'est fini. C'est plus... Vous savez, dans la Torah, c'est exactement l'inverse. Dans la Torah, tant que tu ne l'as pas, la chose... Par exemple, quand tu n'as jamais ouvert une Gemara, tu n'as pas spécialement une envie d'étudier la Gemara. Je confirme. Mais au moment où tu commences à étudier une petite Gemara, alors là, mon frère, tu commences à un feu. Tu as d'un coup une envie d'arrêter de travailler, de rentrer dans l'étude. Tu as envie de rentrer de ta tête. Tu dis, mais qu'est-ce que je fous toute la journée ? C'est l'inverse. Dans la spiritualité, tant que tu ne fais pas la chose, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On peut te parler de... de aller faire des quiverets de sa équipe, voyager à Oumann, faire un ticoune, faire un truc, etc. Ouais, peut-être oui, peut-être non. En équipe, comme ça. C'est quand que ça t'apprend ? Au moment où tu fais la chose ? Où tu as dit oui ? Où tu t'es engagé ? Ce moment-là même, il y a un feu qui s'allume et qui ne va jamais te lâcher. Et ça, mes amis, vous pouvez prendre comme preuve pour des choses bien ou mal. Comme ça, vous pouvez maintenant découvrir est-ce que c'est bien ou c'est mal. Si au moment où tu l'appliques, si tu commences à être attaché à ça. Et écoutez bien. Rabin Ahmad, lui, il dit, quand chez moi, quand on me donne de l'argent, il dit Rabin Ahmad, on reçoit tout de suite. Ça veut dire tout de suite, il te crée l'envie de continuer toute sa vie, de rester là-bas et de chercher et de chercher encore et encore. C'est un truc qu'on ne peut même pas expliquer, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ça le summum, de trouver la personne que quand tu lui donnes de la tzedakah, automatiquement tu reçois. C'est-à-dire quoi tu reçois ? L'envie encore de faire ! Et encore et encore ! Tu reçois une chouva ! Non, pas une chouva ! On a expliqué tout, ton sang se lave ! T'as Nechama El-Chur... Non ! Tu comprends pas ce que je suis en train de te dire ! C'est la nuit du intérieur ! C'est pas t'étave ! C'est pas t'étave ! Si c'est le sang si tu le nettoies ! Non ! Tu restes le même animal qu'on est ! Mais on nettoie le sang ! Ça veut dire au lieu que ça soit plus épais... Comme t'as dit qu'on continue à vivre ! Voilà ! C'est comme un icouille... Vous savez quand des fois on fait un... Tu laves le sang ! Ça veut pas dire que maintenant que ton sang il va être tout le temps propre ! Mais au moins ça te... Ça t'enlève de la vodal ! Ça veut dire demain ça sera plus facile pour toi de se lever à Tzat ! Ça sera pas dur comme hier ! Non mais ça rajoute pas ! Ça nettoie ! Oui ! Ça nettoie ! Rabbeinu il dit je peux pas faire tout ! Ça t'alèche ! Il faut que vous fassez un peu quand même ! Sinon... Dieu il se travaille lui-même ! Il dit Rabbeinu ! Tout lui... C'est qu'on ait un petit peu de travail et qu'on puisse grâce à ça avancer ! Mais si on en est là aujourd'hui c'est peut-être pas ce qu'on a donné de la putain ! Mais vadaï ! Mais ça c'est aucun... Sachez une chose ! Un jour mon père... Zihonol Ivraha ! Il est venu chez Rabbeinu ! Je vous l'ai raconté plein de fois cette histoire ! Chez Rabi Israël ! Et... Quand il est venu chez nous à la maison au Mercasclita... Et... Et il était tellement content ! Il était euh... Beurot ! Ouais ! Il était Beurot ! Alors il est venu chez Rabi Israël ! Il lui a dit à Rabi Israël ! Rabi Israël ! Je veux être un Hassid Breslev ! Rabi Israël il lui a dit... Non ! Mon père il lui a dit... Il y a autre Hassid Breslev ! Il dit Rabi Israël ! Non ! Tu veux pas ! Et il dit à Rabi Israël ! Il dit... Ben maître ! Ben maître ! Je veux être un vrai Hassid Breslev ! Il dit... J'ai tout lâché en France ! J'ai tout ! Tout l'argent ! J'ai tout ! Je suis venu ici comme un clochard ! Je veux vraiment être un Hassid Breslev ! Je lui ai dit... Ben maître ! Alors il s'est tue ! Et mon père il est resté courbé comme ça ! Je me rappellerai ! Et pour l'entendre... Et il a laissé courbé hein ! C'est un peu gênant quand tu restes courbé pour euh... Et là Rabi Israël le regarde comme ça ! Avec un... Un regard euh... Perçant ! Il lui dit... C'est un homme qui veut être un Hassid Breslev... Il faut être prêt à tout ! Il lui dit... Tu es prêt ? Mon père il lui dit... Il lui dit... Tu es sûr ? Il lui dit... Il lui dit... Il lui dit... Tu es sûr ? Il lui dit... Il lui dit... Et voilà ! Ça s'arrêtait ! Parce que... Tu sais... Dans notre tête à nous... Quand Rabenu il nous parle de donner de la tzedaka... On se dit... Ok ! D'accord ! Je vais donner... 100 shekels... 500 shekels... C'est beaucoup quand même 500 shekels... Ça va ! 1000 shekels ! Vous avez pas compris euh... Les gars... Il faut tout donner ! Non ! Sachez-le ! Ça c'est le hémet ! Moi je veux pas monter après 120 ans... Et on me dit... Pourquoi tu l'auras pas dit ? Le hémet ! Il faut tout donner ! Maintenant après... Chacun a des niveaux ! Je peux... Je peux pas... Mais il faut que vous sachiez déjà... Le hémet ! Jusqu'à là où ça pique ! Le hémet ! C'est tout ! Tout ! Il y a une parole que Rabbi Israël il a dit ! Quand euh... Rabbi Israël il avait fait un... Tu t'es mouillé hein ! C'est important ! Il a dit quelque chose de très important ! Il a dit quelque chose de très important ! Il a eu un sens sur lui hein ! Ouais ! Non c'est la vérité pure ! C'est pas... Hé ! Il s'est mouillé Rabenu ! Il s'est mouillé ! Non mais tout donner ! Non mais tout donner ! Ça comprend... Ça comprend aussi euh... Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Faut être prêt à tout ! Faut être prêt à tout ! Ça veut dire... Ça veut dire... Nous dans notre niveau on a des barrières ! Ouais ! On a des barrières ! Jusqu'à ma femme ! Jusqu'à mes enfants ! Jusqu'à la maison ! Et ma vie ! Ouais ! Il y a des gens... Ils sont religieux jusqu'à leur femme ! Si leur femme dit ce soir tu vas pas à la synagogue... Ok chérie ! Le shalom bahit c'est le plus important ! Une baffe je vais te donner ! Ça n'existe pas ce genre de choses là ! Non dis que tu vas pas donner une baffe à la femme ! Non ! Au mec ! Exactement ! La Torah c'est au-dessus de tout ! Le tzadik c'est au-dessus de tout ! Akadosh Baruch Hu c'est au-dessus de tout ! Ça monte par-dessus tout ! Alors bien sûr qu'il y a toujours des... Des... Des cas... Spéciales ! Où je comprends ! Mais pas de faire de ça euh... Comme beaucoup ! Il y en a qui disent le shalom bahit c'est le plus important ! On a vu des choses pareilles ! C'est faux ! C'est le shalom de Akadosh Baruch Hu et de toi le plus important ! C'est très important mais le plus important c'est pas ça ! C'est à Nechama le plus important ! C'est après 120 ans ! Mais maintenant le Héniane c'est quoi ? C'est qu'on a des barrières ! Et tous on a tous des barrières ! Et moi je crois... Qu'avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, avec tout ce qu'on a étudié, tout ce qu'on a appris, on a la possibilité de resserrer la barrière ! Et de l'écarter un petit peu plus que ce qu'on avait l'habitude jusqu'à aujourd'hui ! Parce que des fois on dit ouais parce que c'est dur et j'ai mon travail et c'est compliqué et on vient de France et on se dit ce genre de paroles ! Mais c'est fini ça ! Ça c'était au début quand vous avez fait l'Alia ! Maintenant ça ça y est, vous êtes des hommes, vous habitez en Israël ! Vous étudiez la Torah, vous avez du Dat ! Allez ! Allez avancez un petit peu ! Il ne faut pas rester toujours dans la même... Il faut avancer ! Il faut avancer ! Et comment on fait pour avancer ? Ça commence toujours par une Sédaka ! Il y a une Torah, la Torah numéro de Dalet, de la deuxième partie du L'Écouté Moirani ! C'est la Torah de la Tzedaka ! Rabenu il dévoile des Hidushim énormes là-bas ! Mamash ! Je crois que c'est le seul au monde qui dévoile des Hidushim pareil ! Mamash hein ! Il dit Rabenu, parmi ces Hidushim, de payer l'Arnona, c'est entre sortes une sorte de Tzedaka ! C'est un Hidush ! C'est un Hidush qui est énorme ! Dans l'Alaha l'Eposkim c'est pas aussi pas choude que ça ! Rabenu il dit oui, c'est compté comme la Tzedaka ! Ça veut dire que c'est des Dami ? Ouais ! Et que tu reçois aussi de ça ? Ouais, quelque part ! Quelque part ! Nous on habite en Erette Israël donc y'a pas de problème ! Tu donnes pour Erette Israël, pour ça c'est bien ! Les gens en France ils ont un problème ! Qu'eux ils mettent là-bas ! C'est pour ça que les gens de France, leur Tzedaka il doit être à tout prix en Erette Israël ! A tout prix ! Plus que nous ! Ouais ! Et c'est mal ! C'est très grave d'encourager la Tzedaka en Chutzlaretz, la Torah en Chutzlaretz ! Parce que c'est pas là-bas leur place ! Leur place c'est ici en Erette Israël ! Maintenant... Ça c'est une mitzvah ! C'est pas Erette Israël de Chutzlaretz ! C'est une mitzvah ! Une mitzvah de y'aller dans des Kivret Tzedekim ! C'est une mitzvah mamash ! C'est Prinat et Erette Israël le Kéver d'Erette Israël ! Erette Israël mamash il dit Rabenu ! Et le Kéver d'Erette Israël à Drava ! Et c'est Erette Israël, les Kivret Tzedekim c'est Prinat et Erette Israël Rabenrile ! Maintenant qu'est-ce qui se passe mes amis ? Il dit Rabenu, quand tu donnes de la Tzedaka, il faut que tu sois tout de suite bénéficié ! Ça veut dire quoi tout de suite bénéficié ? C'est qu'au moment où tu as fait l'action, comme je vous ai expliqué, tu donnes de l'argent... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que tu donnes de ton sang ! Il faut que ça te fasse mal ! Il faut que ça te fasse mal ! Quand tu donnes de la Tzedaka et que ça te fait mal, ça te répare ! C'est comme ça ! Maintenant, vous savez, c'est sûr, on parle d'argent ! Naron ! Donner au Tzedaka, on a dit, ou pour l'impression de ses livres, ou pour les personnes qui diffusent, ou pour ses élèves, ou pour la tombe, ou pour... des choses qui sont liées ! Maintenant, mes amis, je voulais vous dire quelque chose, et j'ai oublié ce que je voulais vous dire... Il y a aussi ! C'était une Tzedaka qui était très connue depuis le Ban Shem Tov ! Naron ! C'était la Tzedaka de Kévera Béméret ! Tous les Rabanim, ils avaient ça ! Pourquoi ? Pour encourager la Tzedaka en arrière d'Israël ! C'était très important ! Alors maintenant, nous... Alors on connaît le thème de Tzedaka au niveau argent ! Mais il y a le thème de Tzedaka pas obligatoirement au niveau argent ! Vous savez comment on peut faire de la Tzedaka ? Il n'y a pas au niveau argent ! En faisant de la Tzedaka avec son temps ! Vous savez que, de faire de la Tzedaka avec son temps, ça fait partie des plus grandes Tzedakotes qu'il y a ! Après l'argent ! Parce que le temps, c'est quelque chose... Oui ! Mais le temps, quand tu le perds, tu ne peux plus le revenir ! Quand tu consacres du temps à ton ami, tu lui donnes quelque chose qui est irrécupérable ! C'est un chesed énorme ! Quand tu t'assois pour... Parce que tu le vois qu'il n'est pas bien ! Il est mal ! Tu dis, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Pourquoi tu as une tête comme ça ? Et tu essayes de lui parler, de lui raconter une blague, tu vois que ça ne fonctionne pas ! Tu dis, tu as bouffé aujourd'hui ? Viens, 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 on va bouffer dans un resto ! Tu l'invites ! Tu ne sais pas ce que tu gagnes ! Tu peux réparer un Gilgoul en entier en faisant ça ! Pourquoi ? Parce que tu donnes de ton temps quelque chose qui est... Irrécupable ! Irrécupable ! Et là où on a besoin le plus de faire de la Tzedaka avec notre temps et on ne le fait pas, c'est avec nos femmes et nos enfants ! Si on aurait consacré un tout petit peu de temps, comme il faut, avec une quantité... Vraiment ! Pas Stam de venir de parler Stam ! Avec de qualité ! Il ne suffit pas plus que 5 et 10 minutes pour parler avec une femme pour la rendre heureuse ! Parce que quand ta femme elle est heureuse, toi tu peux servir HM beaucoup plus facilement ! Et une femme elle ne demande qu'une seule chose ! Elle veut être vivante aux yeux de son mari ! C'est tout ! Sans son mari, une femme elle est morte ! C'est son mari qui lui donne de la vitalité ! Dans tous les niveaux ! Et si une femme elle disjoncte, c'est à cause de son mari ! C'est que son mari ne lui donne pas de la présence, de la création, de la... Elle n'est plus là ! Et elle se sent transparente ! Et quand une femme se sent transparente, je peux vous dire qu'on l'entend de loin ! Pourquoi elle est pas ? Parce que c'est très grave ! Non mais Bémette ! Et nous on croit qu'on a des femmes difficiles ! On croit que même quand on a des problèmes avec une femme, on croit que c'est compliqué ! Et qu'il faut aller voir des gens et des trucs, etc. Mais c'est aussi simple que ça ! Parce que c'est ton zivoug ! C'est ta demi ! Si c'est ta demi, il n'y a que toi au monde qui peut savoir comment rendre heureux ta femme ! Pas un professeur ! Pas un kinésithérapeute ! Pas un je sais pas quoi ! Il n'y a que toi au monde qui peut savoir ! Comme ton enfant ! Il n'y a pas le plus grand méchaner au monde qui ne pourra jamais te dire comment éduquer ton fils ! Il n'y a que toi au monde qui sais éduquer ton fils ! Parce que ton fils, il vient de ton cerveau ! Par contre, on peut te donner des conseils ! Mais la façon, personne au monde ne peut te dire comment ! Il n'y a que toi ! Et c'est aussi simple que ça ! De la faire faire vivre ! De lui donner de la Simcha ! Ce que Rabbeinoui l'a dit ici ! Quand tu donnes de la Tzedakah ! Il dit quand moi je prends de la Tzedakah ! C'est moi je donne ! Je donne ! Vous voulez savoir de quoi Rabbeinoui parle ? C'est la Mascana de mon cours de ce soir ! Après beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches ! Après énormément de recherches ! C'est quoi que tu reçois au moment où tu donnes à Rabbeinou ? Et bien sachez une chose mes amis ! Je vais vous le dire ! J'espère qu'un jour vous allez le ressentir ! Quand tu donnes une vraie Tzedakah au Tzedik ! Au moment où tu donnes cet argent ! Parce que quand tu donnes de l'argent, ça te fait mal ! D'accord ? Même quand tu achètes une voiture ! Même quand tu achètes une belle voiture ! Tu vois le paquet de liasses ! Tu te dis « Oh là là ! Qu'est-ce que j'aurais pu faire avec ? Ça te fait mal ! » Et bien, cher Rabbeinoui, quand tu donnes cet argent, tu obtiens une Simcha à ce moment-là, comme elle n'existe nulle part ! Et c'est ça que Rabbeinoui l'a dit ! Quand je prends de l'argent de quelqu'un, je donne ! Je donne quoi ? De la Simcha ! La Simcha, c'est la clé pour toute la vitalité ! Dans ton Torah ! Dans ton Avodat Hashem ! Dans ton Shalom Bayit ! Dans ton Hinocha Iladim ! Dans ta propre vie ! A tes copains ! Et c'est ça ce que Rabbeinoui l'a dit ! Parce qu'au début de cette histoire, Rabbeinoui dit « Je vais vous raconter comment ils étaient contents ! » La Simcha ! Donc là Rabbeinoui te dit « Tu veux savoir ? » Le vrai problème du monde, c'est quoi ? C'est le manque de joie ! Le reste, c'est juste des éphémères ! Comment on dit ? Des symptômes ! Ces symptômes, les problèmes de ta femme, du travail, du banquier, de tout, c'est des symptômes de quoi ? Que d'une chose ! La Simcha, t'es pas assez joyeux ! La vraie joie ! Joie d'être un juif ! Fils d'Avraham, Yitzhak et Yaakov ! De pouvoir mettre les tfilines le matin ! Les tfilines, c'est la couronne de Dieu ! La couronne de Dieu, tu mets chaque matin la couronne de Dieu ! Normalement, une couronne, c'est que le roi qui met la couronne ! Vous savez que les tfilines, de base, c'est que Hachem qui doit les mettre, les tfilines ? Les tfilines, ça n'appartient que à Hachem ! Hachem, il a dit, je vais vous faire un cadeau ! Eh ben, je vais prendre ma couronne, et je vais vous la donner à chacun ! Chacun aura sa couronne ! Et Hachem, il m'a rappelé l'outan ! D'accord ! Hachem, il m'a rappelé l'outan ! Mais non, mais il m'a rappelé l'outan ! Mais pour ceux qui mettent pas la couronne ? Eh ben, ils perdent ! D'accord ! C'est ma mâche, ça ! Non mais vous comprenez, mes amis, de quoi on parle ? On a la couronne d'Hachem ! Il faut être joyeux ! On faut être joyeux qu'après 120 ans, on va appartenir à Kadosh Baruchot, Tzadikim, Rabé Akiva, Moshe Rabenu, David Améler, Daniel, Ezra, Nechemiah, après 120 ans, on va tous les voir ! Ils vont nous cueillir ! On fait partie de cette bande qui est exceptionnelle ! Quand il nous manque cette Simcha, il n'y a plus aucune vitalité nulle part ! Rabenu, il dit, j'ai besoin... Quand vous me donnez de l'argent, vous me donnez votre sang ! Je lave votre sang ! Et quand je lave votre sang, vous allez recevoir le premier sentiment, c'est la Simcha ! J'espère, de tout mon cœur, qu'un jour, vous aurez ce sentiment de pouvoir faire cet acte de donner une grande somme d'argent aux Tzadiks, et de ressentir, d'un coup, cette joie que vous avez ! C'est quelque chose qui est complètement illogique ! Tu donnes, oh, j'ai travaillé cet argent, ça me fait mal ! Je peux le donner en cadeau à ma femme, je peux faire des trucs ! Non, je donne autre Tzadik, ça fait mal ! Mais l'acte, quand tu le fais, tu te sens comme si tu te lèves, comme si tu sors du miguet du Harry ! Tu sais, quand tu sors du miguet du Harry, tu... Ah ! Oh, tu balchemtov ! Tu cries, tu... Ah, 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 ah ! T'es... T'es frais, là ! T'as envie de... de conquérir le monde ! Donner un coup de tête à celui qui, qui, qui... Mamache, t'es frais, t'es frais ! Tu dis, oui, il te serra, je l'égorge, là, tout de suite ! Mais c'est ça, Mamache ! Et c'est ça qu'il dit Rabenaud ! Chez... Chez la personne à qui je prends son argent, je lui donne tout de suite ! Combien des gens voudraient être joyeux ? Combien des gens payent pour être joyeux ? Combien ? Ils voient des psychologues, des psychiatres, des... Il y a des gens qui payent de l'argent Mamache pour rentrer dans une salle remplie où tout le monde s'assoit et il y a un mec qui est sur une table et il fait le pitre devant tout le monde et tout le monde rigole ! Et il parle des choses soi-disant marrantes Et tout le monde pisse de rire ! Et lui il est là en faisant le coq ! Mais c'est pas trop marrant de plus ! Et c'est pas marrant ! Et on paye ! Et les gens ils sont là ! Tout ça, pourquoi ? Pourquoi tout ça ? Bessimcha ! Pas Bessimcha ! C'est pas de la vraie joie ça ! Une vraie joie c'est quand tu sors de là-bas, t'as envie vraiment d'être joyeux ! Demain tu te réveilles joyeux ! C'est pourquoi tout ça ? Parce qu'on est tous désespérés ! On cherche un peu de vitalité quelque part ! Où est la vitalité ? Alors on la prend, à qui on nous la donne ! C'est comme le machal de l'assoiffer ! Qu'est-ce qu'on dit à l'assoiffer ? C'est vrai que t'as soif, mais fais attention à l'eau que tu bois, qu'elle soit potable ! Pas parce que t'as soif, tu fais pas attention si l'eau est potable ou pas ! Malheureusement, on est là, et on regarde des gens qui font le pitre ! Et on rigole ! Et on paye des cachets, des trucs ! On se fait des jeux de cartes, on se fait des trucs ! Tout ça pour essayer de, peut-être, avoir une petite simra ! Mais il y a le mekor a simra ! Mekor a simra, la joie en elle-même ! Tu peux pas être joyeux quand ton sang est sale ! Purifie ton sang et là tu vas comprendre la joie ! Là tu vas voir ce que c'est ! Abinahman il te dit, quand je prends de l'argent et vous me donnez votre argent, en prenant cet argent je donne direct ! Directement tu le reçois le union ! Et nous ce qu'on doit toujours rechercher, c'est la joie qui se tourne derrière tout ça ! Et c'est ça le plus important de tout ! Que Dieu nous donne la puissance et le pouvoir de pouvoir ressentir un petit peu de tout ce qu'on a parlé, de vivre vraiment, de donner de la tzedakah à nos femmes et nos enfants de notre temps, de toujours vivre la joie ! Chacun comme Michel Glaoui ! Et d'essayer d'être vraiment... Ça daille ! Ça va daille ! Le temps qu'on prend pour aller aux toilettes, alors c'est pareil ! Aussi ! C'est l'étude ! C'est peut-être la fata ! C'est chaque chose, ça peut être chaque chose ! Mais en tout cas, qu'on puisse faire partie de cette parole-là ! Hier, j'ai lu une parole de Rabbi Avram Ben Rabinachman, au sujet, on a terminé la Torah d'Aleth, Aranana, on a fait 22 cours de Torah d'Aleth, et là, on a commencé hier, Torah 5. Et là-bas, Rabbi Avram Benachman, il a dit une parole, cette parole, moi, elle m'a... Elle m'a choqué, cette parole ! Rabbi Avram Benachman, il a dit comme ça ! Dieu n'a besoin de personne ! Il a créé ce monde, l'être humain l'a complètement éclaté, et maintenant, c'est devenu très difficile à le réparer ! Et il dit, mais... Dieu peut le réparer tout seul, sans aucun être humain ! Par contre, celui qui s'associe à Hachem, à la réparation du monde, alors, lui, il vaut la peine d'être créé pour lui ce monde ! Mais de base, j'ai pas besoin de toi ! Moi, je peux... C'est-à-dire, Hachem, il te dit, moi... Moi, j'ai ma matara, comme on dit ! J'ai un but, moi ! C'est de réparer ce monde ! De le rendre comme il était au tout début ! Je le fais ! Tous les jours, je le fais, ce travail ! Oui, mais lui, c'est un travail de jour en jour ! Maintenant, il dit à Hachem, je laisse la permission à tout celui qui veut m'aider ! C'est qui celui qui veut m'aider ? C'est celui qui s'engage ! Celui qui étudie ! Un peu de temps pour Hachem ! Il vaut des doutes ! Il est Bessimcha ! Rappelez-moi, Bessrat Hachem, de vous dire un ridouche sur la Simcha le cours prochain ! Parce que ça parle à la conversation d'après ! Sur le union de la Simcha ! La racine de la Simcha ! Parce que c'est un peu développant ! Je ne veux pas le... Qu'Akadash Baruch Hu puisse nous donner de la vraie Simcha ! Pas la Simcha de... De la Oléluche ! Une minute, tu rigoles et après c'est fini ! La Simcha ! Que... Tellement tu as de la Simcha ! Que tes pieds ils veulent sauter ! Tes mains ils veulent frapper ! C'est une pleure de rire ! Amen va Amen ! La Simcha trahi !